Après trois jours de voyage nous voici arrivés hein voilà bon alors il nous est arrivé que des merdes mais c'est passé moi je suis arrivé le 5 août moi je suis arrivé du coup le 5 le 6 on est parti vers le nord toute la journée donc trois jours de voiture un temps c'était pas possible c'était vraiment très compliqué je suis dans la ville de diego soares donc le vrai nom s'affichera sur votre écran je sais pas trop où à madagascar il fait nuit très tôt et là il est même pas 18 heures 17h50 plus exactement et regardez le temps qui fait le bâtiment que vous voyez là c'est tout simplement l'hôtel des mines il fut construit par alphonse mortagne mais en 1927 il a dû vendre son hôtel à la banque de madagascar le bâtiment fut ensuite cédé à la marine française qui est le rétrocéda à la marine malgache il fut occupé jusqu'au moment où le cyclone camisie le rendit inhabitable il termine en honteusement son existence dans les décombres et les ordures le monument que vous voyez ici est tout simplement le buste de du maréchal joseph joffre il est né le 12 janvier 1852 en pyrénées orientales et il est mort le 3 janvier 1931 à paris et c'est un militaire français en 1900 il se rend à madagascar là où il crée le camp retranché de diégo soires nous allons visiter la montagne des français regardez je me suis fait des longues caisses qui sont magnifiques je me suis fait les ongles dessus au passage on va citer la montagne des français et je vous laisse avec le paysage magnifique donc là vous avez du coup la fameuse montagne on va aller là-bas voilà il ya une là on a grimpé le plus dur on vient du chemin là-bas là et c'est des falaises oh une pépénée ici on est sur un chemin où les anciens militaires ils ils faisaient des passages pour aller jusqu'au bout de la montagne et il faut savoir que nous on passe avec des sacs à dos mais eux ils étaient armés et ils faisaient passer les canons et tous les fusils alors là on a fait le petit chemin mais en fait là on n'a pas fini on va devoir aller jusqu'au bout 626 marches mais pas dans la caca voilà en fait il faut savoir qu'à l'époque il n'y avait pas l'escalier comme ça c'était des rampes et des poulies il faisait passer tous les canons et tous les armements et tout par la rampe et la poulie d'ailleurs il y a notre ami le chien qui est avec nous voilà il y a de tous les animaux là on est même pas à la moitié et en plus c'est chaud il y a 600 et quelques marches là heureusement qu'il y en a qui vont à la salaire parce que je vous dis moi j'aurais pas monté ça sinon oh 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 Il y a du vent ! Il est juste après les jeux. Ici, on est dans la ville de Sacre-Lave, au lieu de skate-surf. On était sous la plage pour aller essayer le drone parce qu'ils avaient dit qu'il ne pleuvait pas beaucoup et qu'il n'allait pas avoir beaucoup de vent. Pour une fois qu'il n'y a pas beaucoup de vent, les gars, on s'est dit qu'on va sortir, en profiter, on va aller dehors et on va faire tourner le drone à la plage de ramen. Ouais, ouais. Il pleut. Vraiment. Bon, du coup, petit update. On est quand même allé sur la plage de ramen pour essayer d'aller faire du drone parce que la pluie s'est calmée. Et on va essayer de faire décoller le drone pour faire des plans magnifiques. Regardez cette belle plage. Voilà, c'est tout. Alors ça, c'est une espèce très rare de poule. Non, je rigole. C'est parce que, à Madagascar, les poules, elles sont vraiment toutes petites, 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 petites. Et voilà, elles n'ont pas beaucoup... C'est de la chair très très dure parce qu'elles courent toute la journée et du coup, c'est immangeable. On vient d'arriver à Ankaron. Donc, lieu où il y a les signes gris qu'on va aller visiter. Et voilà. Donc là, on est sur la partie Est. Donc, voici le beau panneau. Donc, à l'entrée de l'expédition, on a ce grand panneau qu'il y a derrière moi. En fait, ça explique un peu tout ce qu'il y a à visiter dans le parc national d'Ankarana. La grosse crevasse que vous voyez là, c'est tout simplement ce qu'ils appellent là-bas la cuvette des toilettes. Il se trouve que, aux trois extrémités de ce trou, c'est là où passent normalement des rivières. Et ces trois rivières-là se rencontrent toutes dans cette grosse crevasse qui finissent par se jeter dans le canal de Mozambique. Alors, il se trouve que des explorateurs sont venus à l'époque pour essayer de savoir et déterminer jusqu'où allait le trou. Et avec des survols aériens, ils ont constaté que, du coup, ça se jetait dans le canal du Mozambique. Le guide nous expliquait qu'à partir de 19h, on entendait comme un bruit de chasse d'eau quand les rivières se croisaient et tombaient dans ce ravin. C'est pour cela qu'ils ont appelé ça la cuvette des toilettes. Ça, c'est des fossiles qui ont été dans la roche parce que la rivière, comme je vous ai dit, elle passe là en saison de pluie. Et là, vu qu'on est en saison sèche, sec, pardon, on peut se permettre de passer. Mais c'est vraiment magnifique. Genre, je ne sais pas si vous voyez vraiment la profondeur des galeries, mais c'est vraiment très 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 profond. Et en fait, c'est ça, à l'époque, Madagascar et l'Afrique étaient liés. Et en fait, il faut savoir que, du coup, il y avait ce genre de forme de roche comme ça qui était dans la mer, sous la mer et qui servait de sol marin. Et au fur et à mesure des années, quand Madagascar s'est détaché, etc. Je parle de ça il y a des millions d'années, voire plus, je ne sais pas. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que ça, avec les pluies acides et tout, ça a fait que le sel est remonté et ça a fait ce genre de pic acéré. Et c'est vraiment très compliqué. C'est un par un. Comment dire que je ne suis pas rassurée parce que moi, il m'arrive toujours des dingueries dans ma vie. On vient de me dire que le pont, il fait comme ça. Vraiment, ce n'est pas rassurant. Je ne suis pas du tout rassurée. C'est vraiment une expression dangereuse. C'est le pont, mesdames et messieurs. Accroché aux ceintures, ça va péter. En fait, c'est un peu comme à l'escalade. Par contre, ça résonne beaucoup. Je ne suis pas trop à l'aise. Je marche un peu à reculons, comme on dit. Ah, ça a grincé. Ça grince. Moi, je ne suis pas d'accord. Ça grince de ouf. On dirait que le pont est hanté qu'il va tomber. Normalement, c'est sécurisé. Mais normalement. Normalement, c'est sécurisé. Normalement. Je vous donne un petit aperçu de ce qu'il y a en bas. Les personnes qui ont le vertige passé. Je lève la tête. Voilà. On est arrivé au deuxième pont. Et il m'a dit, c'est normal qu'il y ait un cadavre en bas. Ce n'est pas très rassurant entre nous. Mais sinon, voici un petit aperçu de ce qu'il y a en bas. Je ne suis pas coincé, profites-en pour me filmer. Oui, vas-y. Moche-toi. Je sais que tu fais des choses derrière moi-là. Je suis sûr que tu as allumé parce que tu sais que je vais me coincer les épaules. Tu rigoles dans ta barbe. Tu vas te casser la figure en force de rigoler. Non. Je suis tellement gentil que je t'attends pour que tu... Épaules dans ta barbe. Oui. Je ne passe pas. Je rentre les bras. Je ne passe pas. Je ne passe pas. Et de côté ? Donc, si tu regardes le gros plan, c'est brûle comme moi je l'ai vu. C'est vrai. Et regarde. Je ne penche pas plus des deux côtés. Tends les mains. Je pense en avant. Je suis coincé. Je ne peux pas te moquer de moi. C'est pas grave. Ça te fera des likes en plus. Je viens de finir de manger là. Comment vous dire que... J'ai très 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 mal aux jambes. Les pieds, ça va. Mais j'ai vraiment très mal aux jambes. J'ai vraiment des grosses combattures aux jambes. Sachant qu'il nous reste... 3h en moto. Ça va être très combiné. Et on nous a dit qu'on va prendre notre temps. Parce que... La pauvre bête, elle est... C'est une belle moto. Mais le problème, c'est qu'il y a des trop grosses roues pour le bitume et la terre. Enfin, c'est plus une moto pour le sable qu'autre chose. Mais c'est pas grave. On va faire attention. On va prendre le temps. Et voilà. Et on va rentrer tranquillement. On va donner du miel à Kiki. En fait, il faut savoir que les maquis aiment beaucoup le miel. Et quand on va dans un parc, dans un parc à touristes où il y a des lémuriens, les guides donnent du miel pour que les maquis viennent sur nous pour faire des bisous. Voilà, il en est trop. Et... Chien... Arrête! Ah, le chien aussi aime le miel. T'es tout fou fou, mon putain. Allez, ma valise est prête. Le beau bébé là, prêt à partir. Et voilà. Et du coup, bah... Là, on va faire le dernier repas de départ pour la... Avec les personnes avec qui on a passé nos vacances. Et ensuite, c'est bah nous... Et demain matin... Oula, je fais contre vous. Et demain matin, nous partirons avec l'agence de transport en bus pour aller du coup à la capitale Tananarive. Et ensuite, prendre l'avion le lendemain. Et rentrer en France. Et on va se rendre au bus pour partir à la capitale. Donc, pour refaire le trajet retour que j'ai fait à l'aller. Et après, prendre l'avion et rentrer. Voilà. Plus de 1000 km en bus avec des bosses. Parce que les routes ici, c'est pas les routes de France. Attention hein ! Les routes, c'est vraiment des routes hein ! C'est un terrain de crosse quoi ! Donc, il y a tous les bagages qui sont déjà mis. Et du coup, plus qu'à partir. Dans mon sac à dos, j'ai de la bouffe. Mon sac à main, j'ai de la bouffe. Des gâteaux, de l'eau. Tout pour ne pas faire de pause miam miam. Et voilà. Et apparemment, on risque de faire très peu de pause pipi. Alors, il faut bien aller aux toilettes avant de partir. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Oh Sous-titrage ST' 501